En effet, il s'agissait de ce mot-là, enclavé, bravo. Enclavé. C'est ça, bravo à vous. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Naturellement. Oui, j'ai choisi ce mot-là parce que vous avez eu, au vu de votre CV, vous avez eu le temps de travailler beaucoup avec le chemin de fer. Voilà, donc des débouchés à d'ailleurs et tout. Il y a eu 30 secondes. Ok, alors ma question c'est de savoir en fait, est-ce que vous pensez que cet adjectif qu'on colle donc à notre pays peut véritablement aujourd'hui nous empêcher d'atteindre le niveau de développement en souhaité ? Absolument pas. Vous avez entièrement raison. Parce que beaucoup de gens pensent que l'enclavement c'est une fatalité. L'enclavement n'est pas une fatalité. Et moi dans le tome 2 de M. le maire par-ci, M. le maire par-là, j'ai parlé de ce problème. D'accord. L'enclavement n'est pas une fatalité. Oui. Je considère même que l'enclavement c'est un avantage. Ah, un plus. Ah oui. Ok. Parce qu'on a beaucoup de voisins, on a beaucoup de débouchés, on ne va pas ici, on va là-bas. C'est un avantage. Ok. C'est pas une fatalité. C'est un avantage. Il y a des pays enclavés qui sont super développés, plus développés que des pays qui sont au bord de la mer. Ah, c'est bon à savoir. Donc il y a de l'espoir. C'est bon à savoir. Absolument. Et il faut justement de la volonté pour transformer cet espoir en réalité. Tout à fait. De fédérer les intelligences. Parce qu'il faut arrêter de penser que nos problèmes viennent de notre enclavement. Parce qu'on va transmettre ça à nos enfants, qui vont transmettre ça à nos petits-enfants, qui vont transmettre ça à nos arrière-petits-enfants et on ne s'en sort pas. L'enclavement n'est pas une fatalité. D'accord. Il faut arrêter de dire que le Burkina Faso est un pays pauvre. Non, le Burkina Faso est un pays qui a décidé de prendre sa destinée à main et qui sera bientôt la destination à n'est pas manquée. Il faut voir ses écritures. C'est ça, c'est pourquoi j'ai amené en fin. Parce que ce terme-là, même, j'avoue, il m'embête beaucoup, il me fatigue. Oui, le Burkina Faso est un pays très riche. Voilà. Nous sommes riches d'abord de notre capital humain. C'est ça. La richesse commence par là. Le capital humain. Nous avons des hommes et des femmes courageux qui savent se battre. Nous sommes riches de nos ressources naturelles. Nous avons de l'or, non ? Oui. Le manganèse, etc. Oui. Etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il ne nous manque rien pour faire notre bonheur. Il ne nous manque rien. Il faut travailler. C'est tout. Il faut travailler. Et pour son destin, ma. Et pour son destin. Monsieur honneur de...